Les internationaux de France de Roland-Garros sont décimés la diffusion de Plus Belle la Vie, absent à de maintes reprises durant la quinzaine. Plusieurs épisodes sont passés à la trappe et France 3 a décidé de les garder au chaud pour le samedi, reproduisant la stratégie de France 2 avec un si grand soleil, dont un épisode sera programmé ce 17 octobre à 20h45. César Saint et Sopassi, Alex Goud et Juan à la maison ont été priés de céder leur place aux Mistraliens le samedi 10 octobre. Durant ces deux aventures, Barbara a remué ciel et terre pour retrouver la trace de César, enlevée par Héléna et Chris. Le jeune homme a fini par sauter du bateau avant d'être retrouvé par miracle par la fille de Léo. Mila, quant à elle, a tenté de crever l'abcès avec mousse tandis que le retour de Mathieu a provoqué une vive colère chez Kylian. Une respiration pour France 3 du côté des audiences, la chaîne publique n'a pas suscité l'impatience des téléspectateurs puisqu'elle n'a réuni que 1, 0,1 et 1,49 millions de Français entre 20h05 et 20h55, avec des parts de marché à hauteur de 5 et 7 2%. Des performances rappelant les rediffusions programmées par la chaîne pendant le confinement mais qui restent bien supérieures à celles enregistrées par Alex Goud. 7 jours plus tôt, son jeu de culture générale a intéressé 524 000 curieux et 2. 4% du public. Ce samedi 17 octobre, plus belle la vie se met à jour avec la diffusion du 4130e épisode. Dans celui-ci, Sébastien fait face à une annonce bouleversante concernant son épouse, tandis que Thomas et Baptiste assistent à un drame susceptible de secouer le Mistral. Sous-titrage Société Radio-Canada